En 2018, le Musée international de la parfumerie invite chacun à commémorer les dix ans de sa rénovation et de son extension avec des événements exceptionnels. C'est ainsi que chaque mois, nous vous donnons rendez-vous avec des professionnels de la création en parfumerie. Pour ce quatrième rendez-vous, découvrez en avant-première François Demachy, parfumeur créateur Dior, accompagné de Carole Bianchalana, productrice de plantes à parfum. Tous deux s'accordent sur l'importance d'avoir un tel musée traitant d'une thématique chère au territoire grassois. Il y avait en flacon, etc., mais aussi la fabrication, le côté création, avec des documents, avec des appareils. Ça, c'était nouveau. Enfin, il y avait quelque chose qui traitait du métier. Pendant cette rencontre, François Demachy témoigne de son attachement particulier à la préservation du patrimoine et des savoir-faire liés au parfum. Et plus particulièrement de l'importance de préserver la culture des plantes à parfum dans le futur. Oui, oui, ça fait dix ans et ça fait dix ans que... Bon, ça fait un peu plus dix ans que je suis génial. Mais il était important d'ancrer la maison dans le terroir grassois parce que j'estime que si, en étant une grande maison de parfum, il faut faire des parfums de qualité et les parfums de qualité passent par les produits grassois. Oui, mais c'est parce que tu as cette culture de la matière première, cette connaissance de ce patrimoine végétal exceptionnel et que tu as eu cette conscience de devoir le préserver, il y avait cette nécessité, voire cette urgence, à soutenir les producteurs locaux dans une pérennité de leur exploitation. Et ça, c'est très important. Oui, de redéployer. D'ailleurs, je veux dire, une de mes grandes fiertés, c'est qu'il y ait des jeunes qui se réinstallent, qui achètent des domaines et qui replantent. Donc, c'est-à-dire que c'est viable économiquement et en faisant attention, évidemment. Et puis, il y a l'envie. Donc, cette envie qui avait un peu disparu. Donc, ça, c'est formidable. Oui. Cette demeure, d'ailleurs, ça s'inscrit dans la préservation de ce patrimoine exceptionnel que vous avez par bonheur acquis, qui est vraiment, d'abord, un lieu symbolique, mais un lieu un peu magique en grâce. Et c'était, ça aurait été vraiment dommage, comme la colle noire, de passer à côté. Et c'est tellement bien que l'on puisse, comme ça, garder, garder, j'en veux dire, en son sein, en tout cas, avec tout cet esprit parfumé, ces sites, comme ça. Ah oui, ça, ça fait partie de la même démarche. C'est-à-dire, s'implanter à grâce, j'allais dire, durablement. Pas pour faire des communications, pour vraiment y travailler. Et le fait qu'avec 8 ans, on se soit installé aux fontaines parfumées, c'est bien pour y travailler, quand même. Sous-titrage ST' 501